Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du parcours du Tour de France 2019. C'est la reprise des vidéos sur le cyclisme IRL. J'ai plein de projets en tête et d'ailleurs les amis, les prochaines vidéos arriveront vendredi et dimanche. Et comme d'habitude, je vous invite alors à continuer de me suivre sur Instagram. On est bientôt 1000, je poste régulièrement mes sorties et finalement ma préparation hivernale. On va d'abord analyser ce Tour de France entièrement et après on décortiquera les étapes une par une. Je vous donnerai mon avis et d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires en donnant votre avis sur ce parcours. Et aussi en me citant votre favori pour ce Tour de France. Donc pour le maillot jaune, pour le maillot vert, le maillot blanc à poids rouge, le maillot blanc, pourquoi pas même le plus combatif, la meilleure équipe. Cette 106ème édition de la grande boucle s'élancera le 6 juillet 2019 de Belgique, plus précisément à Bruxelles. Afin de faire une petite dédicace à Eddy Merckx, l'un des plus grands champions cyclistes de tous les temps. Voilà, 5 Tours de France, machin, tous les classiques. On le connaît Eddy Merckx puisqu'il a remporté son premier Tour de France il y a 50 ans pile. Donc un petit clin d'œil à lui. Et au passage, le maillot jaune fêtera ses 100 ans. En 3 semaines, les 22 formations et les 176 coureurs devront parcourir près de 3760 kilomètres. C'est juste énorme, avec 7 étapes de plaine, 5 étapes dites accidentées, 7 étapes de montagne, dont 5 arrivées au sommet. La planche des belles filles, le tourmalet, le col qui a été franchi le plus de fois par le Tour de France, 82 fois. On aurait également une arrivée au sommet à Foix-Pradalbis, à Tignes. Cependant, les coureurs ne traverseront pas, comme en 2017, les 5 massifs, mais seulement 4. Enfin, seulement 1. C'est déjà énorme, hein, voilà. Quand on va voir tout à l'heure ce qui les attend, hein. Bref, donc les Pyrénées, les Alpes, les Vosges et pour terminer, le massif central. Enfin, sur le parcours, ce n'est pas le massif central en dernier. C'est bien évidemment les Alpes, puisque même sur la 20ème étape, on sera encore dans ce massif. Mais comme l'a dit Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, il y aura une surreprésentation des cols de 2ème catégorie. Environ 30. C'est juste énorme. Donc la moyenne montagne sera au rendez-vous. Deux contrôles à montre, un individuel de 27 km, et un contrôles à montre par équipe, également de 27 km. En soi, 54 km de contrôles à montre. C'est pas faible, hein. Clairement, on peut pas dire que c'est faible. Mais c'est pas non plus énorme, hein, comparé par exemple au Tour de France 2012. Et puis bon, quand même, deux journées de repos, hein, c'est pas mal ça aussi. Il y aura toujours les bonifs, les points bonus au sommet de quelques côtes, les châteaux divers et variés qu'on va pouvoir rencontrer dans ces nouveaux départements. Et c'est parti pour la présentation étape par étape. Pour cette première étape en ligne, 192 km autour de la capitale, en passant par le mythique mur de Grammont. Une étape donc taillée pour les sprinters, afin d'aller chercher le premier maillot jaune de ce Tour de France. Le lendemain, toujours dans la capitale, on rentre dans le vif du sujet. Premier gros rendez-vous de ce Tour de France, avec le contrôle à montre par équipe, donc, de 27 km. Les équipes spécialistes, telles que les BMC ou les Sky, auront leur mot à dire. Et peut-être même qu'on assistera aux premiers écarts. Étape 3. Première étape en France, entre Binch et Épernay. Une étape pour pure puncher, voire même baroudeur, attention aux échappés. Pourquoi pas Julien Alaphilippe, ou encore Allerandre Valverde, le nouveau champion du monde. Puisque dans le final, il y a un enchaînement de cotes ou de réditions. Étape 4. Bon, bah, on va trouver le temps long. À part s'il y a des agriculteurs sur la route, pour mettre un petit peu de pep sur le plein milieu de la route. Mais sinon, voilà, ça va être un petit peu long. 215 km. Oui, c'est bien ça, voilà. Je ne me trompe pas. Entre Reims et Nancy, je ne sais pas pourquoi les organisateurs nous refoutent ce genre d'étape aussi longue. Ce genre d'étape de plaine, là, vraiment très longue. Je peux comprendre, ok, hein. Il faut faire des étapes de plaine, bien évidemment. On adore tous les sprints. Mais ce genre d'étape de transition, très longue. Enfin, là, ce n'est pas encore une étape de transition. On a un début de tour. Mais voilà, hein. Il faudrait peut-être les raccourcir. 160 bornes. Enfin, déjà, c'est ultra long. Mais bon, voilà, quoi. Déjà, ça raccourcit. Ce n'est pas 215. C'est super long. Étape 5. Encore une fois, une étape dite accidentée de 169 km. Entre Sandier-des-Vosges et Colmar. Une étape pour Baroudeur ou Puncher. Encore une fois, avec une succession de cotes dans le final. L'étape 6. Et cette fois-ci, dès la première semaine, on assistera à de la montagne. Ou bien certains pourraient peut-être qualifier cette étape-là de moyenne montagne. Parce que certes, on ne dépassera pas les 2000 mètres d'altitude. Mais il n'y aura pas un mètre de plat. L'année dernière, en première semaine, tous les coureurs s'étaient concentrés, bien évidemment, hein. Sur l'étape des pavés. Mais là, cette fois-ci, cette année, dès la première semaine, on a une belle étape de montagne, mine de rien. On aura le col de Marstein, le col de Ernestruck. Excusez-moi les amis pour ma prononciation, mais là, c'est vraiment pas facile. J'habite pas à l'est, hein. Moi, vraiment, c'est le sud-ouest. Le ballon d'Alsace et le col des Chevraires. 3,5 km à 9,5% de pente moyenne. Et surtout, une arrivée au sommet de la planche des Belles-Filles. Après 2012, hein, et la victoire de Christopher Froome. Ou encore la victoire de Nibali en 2014. Et la victoire de Haru en 2017. Qui avait même porté le maillot jaune en 2017. On se retrouve encore une fois sur la planche des Belles-Filles. En ce moment, c'est un petit peu un rituel. On l'a fait tous les... ouais, tous les 2-3 ans environ. Et surtout, celle-ci fera 1 km de plus avec des pourcentages dépassant les 20%. Une dernière rampe vraiment terrible. Il me tarde de voir ça comme l'annoncent les organisateurs. On espère donc une belle bagarre entre les favoris. Qui se neutraliseront peut-être pas. On l'espère en tout cas. Voir même, pourquoi pas voir un changement de maillot jaune. L'étape 7. Bon, même avis que l'étape 4. Sauf que cette fois-ci, ce sera l'étape la plus longue. Sur du plat, 230 km. Mais 230 bornes entre Belfort et Chalon-sur-Seune. Mais c'est hyper long. C'est ultra long. Mais alors là, s'il n'y a pas d'échappée dans les 50 derniers kilomètres, comme il y a eu une étape cette année en 2018, ça va être vraiment très très long. Vraiment, on va s'endormir. Il va y avoir du retard et tout. Sur la rive, ils vont arriver à 19h. C'est pas possible. Étape 8. Une étape accidentée de Mâcon à Saint-Etienne. Près de 200 km. Avec 4000 mètres de dénivelé. C'est les montagnes russes. Il n'y aura pas un mètre de plat. Donc là, ce sera soit un baroudeur, soit un puncher. Mais en tout cas, ça va être une étape très très usante. Étape 9. En ce 14 juillet, on espérera voir un Français remporter cette étape. Une étape accidentée entre Saint-Etienne et Brioude. de 170 km avec la cote Saint-Just en fin d'étape à 10-15 km de l'arrivée. De 3,7 km avec un pourcentage moyen de 7,3%. Donc attention à cette dernière cote. Elle peut peut-être servir de rente de lancement pour un puncher. Bon rouleur derrière puisque l'arrivée se fera en décembre. Et puis pourquoi pas avoir un Peter Sagan à remporter cette étape. Un puncher sprinter, il n'y a pas meilleur. Étape 10. Bon, je sais bien qu'il faut des étapes de transition pour aller de massif en massif. Là, par exemple, vers les Pyrénées. Mais c'est encore une fois une étape de plaine de 218 bornes. C'est trop long. Entre Saint-Flour et Albi, juste avant le jour d'Europe. Étape 11. Ah, là, c'est pas mal. Là, il y a un progrès. Seulement 167 km entre Albi et Toulouse. Pour une étape de plaine, déjà, ça va être un petit peu plus court. Étape 12. Deuxième véritable étape de montagne sur ce Tour de France entre Toulouse. Et Pannière de Bigor, longue de 202 km. Donc, une étape très usante. Avec au programme, le col de Pérot Sourde, 13,2 km à 7% de moyenne. La Hourquette dans 6 ans, 9,9 km à 7,5% de pente moyenne. Mais ce sera encore une fois une arrivée en descente. Donc, le scénario est un petit peu prévisible entre les leaders et, pourquoi pas, les baroudeurs. Étape 13. Un contrôle à montre individuelle assez exigeant. Donc, de 27 km dans la ville de Pau. Avec une cote de 1 km à 7% de pente moyenne. C'est bien évidemment la cote des skios. Bien évidemment. Le truc, ça paraît tellement... Ouais, la cote des skios, c'est vrai qu'on en parle tous les jours. Des leaders grimpeurs-rouleurs, comme Dumoulin, Froome ou Garen Thomas, pourront creuser des écarts. Ou peut-être rattraper leur retard suivant la première semaine. Peut-être une contre-performance, problème mécanique, des chutes, on sait jamais. Et puis après, il y aura, on va dire, les purs grimpeurs, comme Nero Quintana, pourquoi pas. Ou peut-être avoir un Yetz sur le Tour de France. Samuel Yetz, on sait pas. Essayez de limiter la casse et de perdre un minimum de temps possible. Étape 14, courte, comme aime bien désormais le Tour de France. Et puis nous aussi, spectateurs, franchement, on adore ce genre d'étape très courte, avec généralement beaucoup de spectacles. Et là, il va y en avoir du spectacle, je pense, puisque c'est une étape de très haute montagne, 117 km entre Tarbes et le Tourmalet. Le Tourmalet, 19 km à 7,4% de pente moyenne. Les coureurs dépasseront pour la première fois les 2000 mètres d'altitude. Donc là, c'est pas trop de la moyenne montagne. Peut-être que depuis le début, c'était juste de la montagne. Mais là, ça va être de la très haute montagne. Le manque d'oxygène va donc se faire ressentir. En passant par le col du Soulor, 11,9 km à 7,8% de pente moyenne. Comme en 2010, entre Contador et Schleck, on espère voir une belle bagarre entre les favoris. Pourquoi pas voir un bouleversement au classement général, voire même un changement de maillot jeu. Étape 15, le lendemain, nouvelle étape de montagne très usante de 185 km entre Limoux et Foua Pradalbi. Voilà, j'ai pas bugué, je pensais que j'allais buguer. En passant par la cote de Montségur, 6,8 km avec un pourcentage moyen de 6%. Donc en soi, les pourcentages ne sont pas très élevés. Enfin, nous, cyclistes, amateurs, voilà, c'est quand même très élevé. Mais on va dire pour ce genre de coureurs d'un tel niveau, clairement, après avoir passé le tourmalet et tout ça, la planche des belles filles, limite c'est un dodan. Le port de l'air, c'est 11,4 km à 7% de pente moyenne. Le mur de Péguerre, 9,3 km à 7,9% de pente moyenne. Donc là, ça va piquer, qui précéderont donc l'arrivée au sommet au Pradalbi, 11,8 km à 6,9% de pente moyenne. Donc, pas une étape forcément de très haute montagne, mais une belle étape de montagne. Là, c'est même pas moyenne montagne, c'est vraiment de montagne. Une arrivée au sommet juste avant le deuxième jour de repos. Étape 16, nouvelle étape de transition de 177 km autour de la ville de Nîmes. Ça va, cette fois-ci, on va pas se plaindre, c'est pas à 220 km. Étape 17, une étape accidentée de 206 km avant de débuter le dernier massif de ce Tour de France, les Alpes, entre Le Pont-du-Gare et Gap. Mais malheureusement, j'ai pas de profil à vous proposer, puisque, bon, j'en ai pas à ma disposition. Mais d'après ce que j'ai pu entendre, ça devrait être une étape qui arrive pour les baroudeurs, ou pourquoi pas pour les bons punchers sprints. Étape 18, 207 km afin d'arriver à valoir une étape de très haute montagne, puisqu'on dépassera, enfin, on dépassera pas nous, on sera bien dans notre canapé, hein. Mais les coureurs devront dépasser les 2600 mètres d'altitude en haut du Galibier. Mais juste avant ça, on traversera le col du Var, 9,3 km à 7,5% de pente moyenne. Le col de l'Isoor, hein, 14,1 km à 7,3% de pente moyenne. Et surtout le Galibier, 25 km à 5,1% de pente moyenne, surtout les derniers kilomètres qui sont comme ça, hein, voilà, c'est 100%. Et que dire de cette étape, hein, à part qu'elle est tout simplement exceptionnelle. Bon, j'aurais bien voulu voir comme en 2011, hein, l'arrivée au sommet de Galibier-Serre-Chevalier, où on a vu Andy Schlegge faire un numéro exceptionnel en partant dans le col de l'Isoor. Bon, c'est pas grave, mais il me tarde quand même de voir ce spectacle, qui arrivera donc en décembre. Étape 19, eh oui, malheureusement, c'est bientôt la fin, mais c'est encore une fois une terrible étape de montagne. En partant de Saint-Jean-de-Maurienne, en passant par le pic de ce Tour de France, je parle bien évidemment du sommet de l'Iseran, le col de l'Iseran, 12,9 km à 7,5% de pente moyenne, à plus de 2600, 2700 mètres d'altitude, c'est énorme. Et l'arrivée, pardon, se frappe au sommet de Tins, 7,4 km à 7% de pente moyenne, à 2000 mètres d'altitude, encore une fois, une magnifique étape, et on espère un grand spectacle. L'étape 20, peut-être l'étape reine de ce Tour de France, entre Albertville et Val Thorens, une terrible étape de montagne juste avant l'arrivée à Paris, comme en 2011, avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez et la victoire de Pierre Roland, la deuxième place de Samuel Sanchez et la troisième place d'Alberto Contador, on s'en souvient, ah là là. Donc, les coureurs passeront au Cormé de Roseland, j'ai du mal à voir, là je suis assez loin, 19,9 km à 6% de pente moyenne, la cote de Longefoy, 6,6 km à 6,5% de pente moyenne, et d'après ce que j'ai pu entendre, juste derrière la cote de Longefoy, la descente est très technique, donc attention à l'attaque, pourquoi pas, d'un coureur, et également aux chutes de, malheureusement, quelques coureurs, mais bon, il ne faut pas espérer la chute de n'importe quel coureur, quel qu'il soit, même si vous ne l'appréciez pas, et par contre, Val Thorens sera le juge de paix de ce Tour de France, puisque c'est une arrivée au sommet irrégulière, au sommet 2300 mètres d'altitude. Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire, pour l'étape 18, 19 et 20, la distance, donc au pire, je vous mettrai là, ou là, sur le mur blanc, voilà, ce sera peut-être plus facile, oui, j'ai oublié, excusez-moi les amis, mais en tout cas, Val Thorens, le col de Val Thorens, c'est vraiment un col, bah comment dire, plus long que le gars va libier, donc voilà, c'est pour un peu qu'on se rende compte. L'étape 21, la dernière étape, on la connaît tous, où le vainqueur pourra enfin décompresser et enfin célébrer sa victoire, sans oublier tout de même le maillot vert, le maillot blanc à poids rouge, le maillot blanc à la meilleure équipe, le plus combatif, et surtout, on pourra féliciter à ce moment-là, ses grands champions, mine de rien, 176 coureurs, même si tu termines dans les 10 derniers du Tour de France, voire même le dernier, on s'en fout, finir un Tour de France, je crois que très peu de personnes s'en rendent compte, mais c'est impressionnant, vraiment, déjà, on ne s'en rend pas compte, des fois, à la télé, on est là, on critique les coureurs, mais vraiment, le niveau est juste exceptionnel, rien que d'être pro et en plus faire le Tour de France, c'est inimaginable, vraiment. Personnellement, malgré que ce Tour de France ne passe pas du tout à l'ouest, hein, voilà, les Girondins, tout ça, bon, je suis un petit peu déçu, je trouve le parcours plutôt très bien réussi, très bien abouti, très polyvalent, surtout, hein, bon, peut-être pas assez pour les sprinters, ok, il y aura cette étape de plaine, mais bon, il y aura, on va dire, à chaque fois, toujours des petites codes, voilà, pour venir un petit peu les titiller, bon, il y aura aussi des étapes complètement pâtes, voilà, il en faut bien, j'ai envie de dire, mais un petit peu plus courte, hein, voilà. Donc, malheureusement pour eux, les sprinters n'auront pas énormément de chance pour exprimer leur talent. Comme l'a dit Christian Prudhomme, les organisateurs ont essayé de faire en sorte de faire briller les pures grimpeurs, avec des altitudes dépassant les 2000, voire même 2500 mètres d'altitude, ce qui est juste énorme. Faire briller ces grands grimpeurs, hein, je pense notamment à Nero Quintana, qui ont peut-être un petit peu plus de mal dans les chronos, c'est pas peut-être, hein, là, pour le coup, hein, voilà, on sait très bien que Nero Quintana, c'est pas le plus grand rouleur de l'histoire du cyclisme, hein, mais, euh, voilà, vous m'avez compris. Ou bien, peut-être, même ces grands grimpeurs, des fois, qui ont du mal sur les étapes de moyenne montagne, et là, comme on a pu le voir, les cols de deuxième catégorie seront très très présents, donc, euh, c'est pour ça. Tout le monde pourra jouer sur son terrain, et ce sera une belle bagarre. Et voilà, justement, comme je me le suis noté, et vice-versa, il y aura, justement, des chronos pour les moins bons, purs grimpeurs, très grands grimpeurs, au-dessus, au-dessus, pardon, des 2500 mètres d'altitude. Donc, chacun pourra trouver, euh, chaussures à son pied. Je sais pas comment on dit, mais, voilà, c'était super beau. Donc, voilà, il y aura quand même des chronos exigeants pour les rouleurs grimpeurs, enfin, des chronos. Il n'y en a qu'un seul, hein, finalement, individuel, hein, mais voilà, le contrôle à monde par équipe sera aussi très important pour la suite du classement général. Ce sera donc le coureur le plus complet, le plus polyvalent qui pourra espérer remporter ce Tour de France 2019 entre les chronos, la moyenne montagne, la montagne, la très haute montagne, la haute montagne, hein, voilà. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le but d'une course par étape, hein. Voilà, le but, c'est d'être le plus polyvalent possible. Bref, les amis, c'est déjà la fin de cette présentation. Enfin, c'est déjà la fin, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, bref, les amis, c'est déjà la fin de cette présentation. Enfin, c'est déjà la fin, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais voilà, ça va durer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maximum de likes. N'hésitez pas également à vous abonner et à lâcher surtout un maximum de commentaires afin de, voilà, de me dire aux frambouris, votre avis, votre avis, pardon, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo. N'hésitez pas également à me suivre, du coup, sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont en bas de la description, surtout Instagram. En ce moment, je suis quand même pas mal actif de tout ça. J'essaie de poster une petite story, une petite photo, de la prépa hivernale et tout. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde !